What's going on guys ? Triste temps, il pleut. Donc on va parler des expéditions, la dernière fois j'en avais parlé, les nouvelles expéditions quand vous atteignez le rang B avec votre équipe d'expédition. Donc les récompenses sont intéressantes mais sont extrêmement dures à avoir. Alors par contre je vais devoir prendre une personne pour vous montrer ça parce que je n'ai plus de gens à envoyer. Ah bah tiens, on va prendre le nouveau, on le replacera plus tard dans sa classe. Donc ça va être beaucoup de mathématiques et je vais vous dire un peu est-ce que ça vaut le coup ou pas. C'est vraiment spécial. Donc ça s'appelle des récupérations de ressources, trous de verre périodiques. Donc c'est une fois que vous atteignez le rang B. Avant on n'avait que jusqu'à C, donc c'était des ressources bleues. Donc vous voyez, bon, pas très très dur à atteindre. C'est 1200, 1300, azote liquide, il y a du 1800 quand même. Et si on regarde un peu les armes. Donc moi personnellement je faisais surtout par exemple des arcs bleus. Donc ça fait 3, 6, 9. Vous arrivez à plus de 1000 et après je mettais par exemple 10 chacales rayés, 10 machin et ça faisait 900 de nourriture. Donc 9, 9, 18 ça fait 1800 de nourriture et 3, 6, 9. Mais je mettais après, j'ai commencé à mettre un peu du violet pour augmenter l'attaque. Bon, tout ça pour vous dire que, on va dire que le rang C était potable. Vous pouviez le faire sans trop utiliser des ressources rares en fait. Je parle de tout ce qui est ravitaillement. Vous pouviez faire avec du bleu maximum, ça allait. Sauf que bon, les ressources c'était quand même pourri. On regarde genre par exemple, attendez, moi ce que je... Les plus intéressants ce serait les percuteurs, les batteries haute voltage. C'est genre 3 pour 24 heures, c'est quand même énorme et c'est pas vraiment intéressant. Donc on va parler maintenant des nouveaux, donc les trous de verre périodiques. Et là on atteint des bonnes sommes, des bonnes sommes intéressantes. Donc par exemple, là nous avons du bois, donc on peut avoir jusqu'à 200 bois et 330 bois en plus. Donc les 20%, on va dire que ce sont du bonus. Moi j'appelle ça du bonus. Donc ça c'est du bonus, 20%. Et après vous avez là avec des vis, les vis aussi c'est quand même assez intéressant pour certaines barrières. Si vous faites beaucoup de multi, ça peut être utile. Le bois un peu moins, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de caisses de partout. Après nous avons des ressorts, ce qui est pas mal aussi pour les armes à feu. Et nous avons par exemple les engrenages, là on commence à avoir des bonnes ressources. Et après on a des grosses ressources bleues, qui durent 3 jours exactement. Donc des percuteurs, on en a 15, 16, 17, 18, 18 et 15 de bonus. Donc ça c'est bien. Et là on a presque une petite centaine, même plus d'une petite centaine de détecteurs. Ce qui est bien pour tout ce qui est piège à froid, piège à choc, etc. Après nous avons les batteries hot voltage. Moi personnellement c'est surtout les batteries hot voltage que je veux. C'est comme les percuteurs, c'est le même nombre. Donc comment arriver à faire ça ? C'est extrêmement dur. Alors j'ai déjà envoyé une équipe. Personnellement j'ai envoyé une équipe, mais j'ai même pas réussi à atteindre l'attaque. Bon j'ai envoyé que 3 personnes. Et j'ai envoyé le persistant caméléon, c'est le mec de 40 corps en fait. Que vous pouvez tuer dans un sens. Il est pas super utile, parce que vous regardez son attaque c'est de 26. Mais c'est un personnage plus ou moins, enfin vous pouvez pas chancer son nom. Moi je voulais le garder parce que c'est un ancien de 40 corps, c'est tout ça. Donc vous voyez que le taux de défense et de ressources, les objets de ravitaillement, ont des sommes astronomiques. C'est du 3500, 3500 c'est abusé. Et ça je trouve que c'est limite inutile en fait, parce que ça vous demande énormément de ressources. Donc là par exemple on a du 3600 et du 1600. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit moi ? Tu dis 3000 ? Ah et pour les batteries ? Oh le voltage ? Attendez, attendez, attendez. Là il y a écrit 1500. Je crois qu'il y a un petit bug d'affichage, parce que oui normalement c'est pas autant d'attaques. Non, non c'est pas autant d'attaques. Enfin bref, on s'en fout. Non, si on regarde là, il faut quand même 1600 à peu près d'attaques et 3500 de nourriture. Donc si on regarde ce qu'on peut faire, donc ça on va enlever. Je vais vous donner un peu une idée de ce que vous pouvez utiliser comme nourriture. C'est extrêmement chiant en fait. Donc vous voyez que j'ai pas mal de nourriture, la plupart du temps c'est 90 le maximum. Donc ça va vous faire 900, donc vous pouvez faire 2 packs, ça fait 9 et 9, 18, puis après c'est pas assez. Ça prend trop de place en fait à la nourriture. Donc ce qu'il vous faut, c'est ce que j'ai mis là, ce sont par exemple les doves de pâtes d'ours. C'est 2100, c'est parce que en fait ça va vous donner 210 et c'est des nourritures extrêmement dures à faire et ça c'est un peu abusé je trouve. Donc il faut la cuisine pour ça et ce sont ces nourritures là qui donnent le plus de poids en ravitaillement et ça c'est quand même légèrement abusé. Pourquoi ? Parce que ce sont des nourritures déjà qui demandent des parties rares, donc bon par exemple les pâtes d'ours brun tout ça. Et encore ça c'est pas le plus rare. Le problème c'est les pommes de terre, oignons et tomates parce que là il en faut 20 à chaque fois pour une seule dobe de pâtes. Là après on passe à 40 pommes de terre, là il y a du 40 tomates, là il y a du 40 oignons et là il y a du 40 maïs. Donc c'est extrêmement dur à faire. Alors pour vous dire en gros j'ai pu en faire 10, vous voyez que je les ai envoyés là les 10. C'est ce que je récolte depuis à peu près 2 semaines, 2 vraies semaines, 2 semaines à peu près. J'en avais 200 et quelques je crois de tomates ou ça machin. Donc c'est extrêmement chiant à faire et je trouve ça un peu abusé pour atteindre en fait ces quotas. C'est un peu énorme. Après si on regarde pour les armes, les armes c'est exactement pareil. C'est extrêmement dur de monter. Donc regardez, là moi j'ai un peu un mix de toutes les couleurs. Donc il faut faire attention à la durabilité aussi des armes. Parce que plus les armes elles sont cassées en fait et plus elles descendent. Par exemple le marteau perforant c'est du violet plus 5 essais etc. Mais vu qu'il est abîmé, il donne juste 97%. Donc ça aussi il faut faire attention. Donc regardez un peu ça. On a du bleu, on a du 304. Par exemple les arcs c'est que du 350. Les violets c'est du 600. Je trouve que les armes les plus intéressantes en violet ce sont les snipers. Ils donnent 700. Donc c'est pas mal. Ça pourrait le faire avec 3 snipers. Vous pourriez atteindre un chiffre assez suffisant plus ou moins. Vous avez les fusils d'assaut. Donc les deux sorts de fusils d'assaut violette. Donc c'est dans les 630 à peu près. Les fusils à pompe c'est dans les 570. Donc là déjà ça descend, ça commence à descendre. Et après le reste c'est 500. Après on a le marteau perforant. Il est pas mal aussi. Donc entre le marteau et le sniper c'est pas mal. C'est du 700 plus. Et après bon en or. Bon moi j'en ai pas beaucoup. J'ai le marteau de feu. Donc c'est du 1200. Mais bon ça je le donnerai jamais. Faut être con. Faut vraiment être con. Enfin j'en ai qu'un seul. Moi je vais pas le donner. J'ai la hache de combat aussi. C'est du 1000 d'attaque. Et après par contre dans la liste j'ai pas mon ghast. Mon ghast c'est le pistolet automatique. Je sais que je l'ai sur moi. Donc je pensais que c'était ça. Mais en fait non. Je l'ai déséquipé à un moment. Et je le trouvais pas non plus. Ce qui est bête parce que des ghast j'en ai pas mal à construire. J'en ai eu 5 en tout. Voilà j'en ai 5. Voilà. Là j'en ai 2 et 2. Donc voilà. Je pourrais donner ça. Mais bon apparemment les ghast ne s'affichent pas. Donc je sais pas si c'est une erreur. Ou alors si c'est moi qui ai mal fait. Enfin c'est un peu bizarre. Mais voilà. Il faut des arbres. En gros ce qu'il faudrait faire c'est comme j'ai dit. Faire par exemple un stack. Donc un stack c'est un stack de 10 par exemple. De daube de pâte d'ours. Ça vous donne 2100. Vous prenez un deuxième stack d'une autre nourriture des dernières. Donc de la cuisine. Donc par exemple daube de foie de mouton. Et ça devrait être 210 ou 220 par plat. Donc 2000 et quelques. Donc là vous attiendrez par exemple les 4000. Donc là vous arrivez au maximum avec 2 stacks. Et maintenant il vous en reste plus que 3. Et normalement si vous vous débrouillez bien. Comme j'ai dit vous mettez 3 armes à 700 à peu près. Et là vous devriez pouvoir atteindre par exemple la batterie all voltage avec les 15. Avec les 20%. Voilà vous devriez avoir une chance de pouvoir y arriver. Mais encore une fois ça demande des armes extrêmement pas rares. Mais extrêmement puissantes et assez précises. Genre sniper et marteau. Donc du coup si vous voulez vraiment faire de l'exploration. Parce que je pense qu'ils vont débloquer de plus en plus en fait de l'exploration. Ça va être de plus en plus dur et peut-être rentable. Pour l'instant je le trouve pas extrêmement rentable personnellement. Mais voilà. Donc 2 stacks de nourriture très rares. Avec 3 armes violettes bien précises. Sniper et marteau pour le plus. Donc évitez de les détruire si vous en avez de côté. Si vous faites beaucoup de coop. Parce que moi j'en fais énormément de la coop. Et c'est vrai que j'ai commencé à les démanteler en fait. Je démantèle parce que j'en récupère tellement des armes. Je les démantèle au fur et à mesure. Parce que sinon on peut pas les garder. Il y en a trop. Mais là du coup ça vaut le coup de les crafter. Et de les envoyer en expédition. Voilà. C'était pour info. Parce que je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement de l'expédition pour le moment. Je peux comprendre. C'est pas super rentable. Mais là ça fait quand même assez cher. Donc voilà. Et après aussi pour ce qui est des équipements. Mais j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant pour les équipements. Il y a les armures de corps. Mais c'est des armures de corps assez rares. Je dois dire que moi par exemple la veste anti-souffle. J'en ai qu'une seule. Je crois pas en avoir une ou une autre. Apparemment ça serait presque 700. Il y a la veste blindée qui a 700. Mais bon elle est en plus 6. Donc je suspecte que le plus 6 en fait augmente l'attaque. Donc vous fiez pas trop à celle-là. Là on a du 640. Là on a du 660. Donc je suspecte que les plus 3, plus 5 etc. Augmente aussi le chiffre. Après pour les gants. Bon c'est dans les 500. Enfin non. Moins de 500 même. Et les pantalons. C'est... Bon bah là ça doit être du 600 je pense. Parce que c'est en plus 3. Mais voilà. Je trouve quand même pour le moment les chiffres un peu exagérés. Pour avoir une chance de se taper par exemple le bonus de 20%. Donc c'est un peu énorme. En tout cas aussi dernière petite chose avant qu'on se quitte. Ce que vous pouvez faire parce qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Et de temps en temps en fait ils nous donnent des coupons de boost pendant une journée. Ça dure 24 heures. Donc ça dit booster l'acquisition d'énergie cubane. Donc ça à la limite on s'en tape un peu. Production de ressources partagées. Ça c'est bien si vous avez des problèmes dans les ressources. Et après les BP. Acquisition de points de bataille. Ça aussi c'est bien. Mais ce qu'il faut regarder en fait. Enfin ce qu'ils ne nous le disent pas. Parce que je regarde si je ne me trompe pas. Non ils ne le disent pas. C'est que si vous équipez un de ces tickets. Si vous utilisez un de ces tickets. Quand vous allez... Qu'est-ce que je viens de faire putain. Encore heureux que ça ne fasse rien du tout. Ce qu'ils ne vous disent pas. C'est que quand vous allez récupérer par exemple 3 oignons. Ça va vous le doubler. Donc tout le monde devrait avoir un ticket. Parce que là il va y avoir les extrêmes. Les missions extrêmes qui arrivent. Si vous avez un ticket. Gardez le de côté. Essayez de rien récolter pendant à peu près 2 journées. Donc 2 fois 24 heures. Mais vrai. Des vraies journées je parle. Et après vous prenez votre ticket. Vous l'utilisez. Et là vous commencez à récolter. Et par exemple vous allez avoir genre 5 fois 3 oignons. Et bien ça sera complètement doublé avec le ticket. Donc je conseille de faire ça. Voilà. Donc voilà. C'était juste parce qu'on m'avait déjà demandé. Par rapport aux explorations. Les nouvelles qui étaient sorties. Donc voilà. C'est ça. C'est bon. Qu'est-ce que j'en pense vraiment. Est-ce que c'est bien. Est-ce que c'est rentable maintenant. En gros c'est utiliser des ressources rares. Pour récupérer d'autres ressources rares. Mais bon. A la limite comme tout le monde. Si vous avez des ressources rares déjà à balancer. Ça veut dire que vous faites beaucoup de coop. On va dire. C'est plutôt logique. Donc si vous faites de la coop. Vous ne devriez pas vraiment avoir de problème de percuteur. De détecteur. De batterie haute voltage. On est d'accord. Vous voyez un peu. C'est un peu paradoxal. C'est le fait que si vous avez des ressources rares à équiper. A vos gens pour l'expédition. C'est que en théorie. Vous devriez être blindé de ressources aussi. Voilà. Moi je ne veux pas dire. Attendez. On va prendre du violet. Voilà. Batterie haute voltage. On est plus d'une 300. Plus de 300. Bon. Ce n'est pas énorme non plus. Mais c'est quand même. Voilà. C'est plus de 300. Les percuteurs. J'en ai 700. Enfin. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'envoyer des mecs ? Non. Franchement non. C'est toujours cool. Mais je n'ai pas vraiment besoin d'en envoyer plus que ça. Le bois. J'en ai 8000. Enfin voilà. Ressorts 7000. Engrenage 8000 aussi. Les vis 1600. Bon. Donc. Ouais. Il faut attendre. Il faut attendre encore un peu. Je pense. Peut-être qu'ils vont rajouter des trucs encore plus intéressants. On verra. Ce sera tout pour cette vidéo. Je voulais un peu partager mon avis sur l'expédition. C'est bof. C'est bof pour le moment. Voilà. Et moi je vais remettre Billy. Je ne sais pas où il va Billy. On va le découvrir. On va le découvrir ensemble avant de se quitter. Est-ce que Billy va devoir partir au suicide ou pas ? Médiocre. Billy tu n'es pas bon. Pas de très bon résultat. Billy tu vas... Ah. Bon résultat. En développement. C'est bien. C'est bien Billy. Tu vas rester dans notre équipe. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. Après bien sûr si vous avez des techniques. Si vous pensez à autre chose. Bon moi j'ai pensé aux nourritures rares et aux objets violets. Limite or. Si vous avez d'autres techniques que vous pensez à autre chose. Peut-être qui utilisent moins de ressources rares. Dites le moi dans les commentaires. En tout cas ce sera tout. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada